Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons aborder deux thèmes qui vont largement suffire je crois pour notre temps de parole et qui sont tous les deux font partie des questions qui me sont venues. La première récurrente comme question, parlez-nous du véganisme, des végans quand on parle de temps en temps pour leurs attaques aux charcuteries etc. Alors oui, abordons la question et voyons un peu plus loin au delà de ce qui peut paraître très folklorique, quelles sont les idéologies qui s'affirment à travers ce mouvement. Et puis le deuxième, je le garde sous le coude pour le deuxième sujet, je ne peux pas tout dire pour garder du suspense. Alors que signifie le terme végan ? Végan, végane, on ne sait pas trop comment il faut dire, certains disent il faut dire végane avec un A au bout, toujours féminin. Mais moi j'entends le plus souvent végan au masculin, donc je dirais les deux sans importance. Ce terme a été officiellement enregistré par le petit Robert en 2015. En fait c'est l'adaptation française de l'anglais végan. Et végan c'est la résulte de la syncope, je dirais, de végétarienne. Allez, on a pris le début et la fin du terme. En fait c'est un conflit qui date de quelques années, en 1944, vous voyez que ça remonte loin. Donald Watson qui est le fondateur, deviendra le fondateur du Vegan Society, a eu un différent avec le Vegan Society sur l'utilisation du lait. Par exemple, est-ce qu'on peut consommer du lait quand on est végétarien, du miel et des choses de ce genre, mais c'est surtout les produits laitiers. Devant le refus de la société végétarienne, alors il s'est distingué et il a fondé The Vegan Society. Le mot va revenir ensuite en 1946 sous la plume de Henderson pour sa livre de recettes, des recettes véganes. Ça a beaucoup de succès aujourd'hui. Comment cuisiner un amour de végane ? Je le cite pour illustration pour voir l'avènement de ce terme. Il ne faut pas attendre 1951 pour que The Vegan Society donne une définition, une philosophie et une façon de vivre qui cherche à exclure, autant que faire se peut, toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but, et par extension, faire la promotion du développement et l'usage alternatif sans exploitation animale pour le bénéfice des humains, des animaux et de l'environnement. Donc on refuse, bien sûr, toute cruauté envers les animaux, on ne peut être que d'accord, toute exploitation, mais également toute utilisation de l'animal pour se nourrir ou pour s'habiller. Alors en français, on trouve également comme terminologie le végétalien intégral. C'est une autre, en général, c'est un peu long, alors on dit végan ou végan, comme je dis. Véganisme, c'est un terme plutôt canadien. En France, on l'entend moins souvent. Voilà, alors regardons maintenant, puisque je dis en France. Si vous souhaitez écouter la suite de l'enseignement, vous pouvez commander le CD audio sur notre site internet fsj.boutique ou le retirer dans l'un de nos magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada